Coucou à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien. On va voir un petit peu les messages que je peux vous donner aujourd'hui. J'ai choisi de prendre de grandes cartes majoritairement. Alors, oh, mais comme c'est sympathique dès le matin ! Hypocrisie, violence, obstacles et secrets. Bon, ça annonce un peu la couleur, ça va être sympathique. Des choses vont être révélées, on dirait. On vous parle de protection, de réflexion, de pouvoir psychique, de rêve. Complétude, apprentissage. Amour et ouverture. Ça, c'est une bonne nouvelle. Vous êtes possiblement en train de laisser votre passé derrière vous et de vous ouvrir à la plus grande vibration qui soit et la plus merveilleuse vibration qu'est l'amour. Eh oui ! Alors, dualité. Libération ! Ah, ça c'est très bien. Franchement, ça a l'air très positif. Peut-être qu'à un moment donné, vous étiez entre deux. Votre cœur, votre raison, c'était un peu ambigu, c'était un peu difficile. Il y avait une forme de dualité, peut-être entre vous et vous. Et là, vous êtes en train de vous libérer. Alors, est-il possible d'avoir des cartes ? Ok. Alors, on vous parle de solitude. Peut-être qu'actuellement, vous vous sentez dans un espèce de désert où rien ne se passe. Mais en fait, ce que vous ne savez pas, c'est que tout se passe. D'accord ? Alors, peut-être que vous êtes dans un espèce de désert affectif. Ok. Néanmoins, vous êtes dans de grandes réflexions intérieures. Voilà, c'est une très bonne chose. Et je vous l'annonce et je suis navrée de vous le dire. Aujourd'hui, monsieur et madame Iscargot, c'est vous. Ok. On parle de lenteur. Et ce n'est pas grave. Parfois, on a besoin de temps pour avoir les compréhensions nécessaires, pour avoir les réflexions nécessaires. Ça n'est pas un souci. Est-ce qu'on va pouvoir m'en donner ? Merci beaucoup. Alors. Oui. Pourquoi vous êtes dans la réflexion ? Pourquoi ça prend du temps ? Parce que peut-être vous avez besoin de guérir de quelque chose qui vous est arrivé dans votre vie. Un choc traumatique, je dirais. D'accord ? Vous avez eu un choc émotionnel. Alors, ou c'est lié à une personne ou à une situation. Ah, pourquoi j'ai le dauphin ? Ah. C'est peut-être en lien. Ok, je comprends. C'est en lien avec une personne, certainement. On parle d'amitié, de fidélité. Peut-être que vous avez cru en cette personne. Vous avez cru que cette amitié était sincère, était loyale, était fidèle. Et peut-être que vous avez été déçu par quelque chose. D'accord ? Donc, vous avez pu tomber vraiment de haut dans une situation. Alors, eh oui, parce qu'il est possible que la personne en face de vous, vous ait caché énormément de choses. C'était peut-être quelqu'un qui avait beaucoup de secrets, il y a eu beaucoup de non-tis. Enfin, et vous avez peut-être découvert des choses. D'accord ? Ce qui vous a possiblement énormément blessé. Possiblement. Alors, mais ce que l'on vous dit, c'est que vous êtes en train de mettre un projet en place. Et ce projet met peut-être du temps à se mettre en place. Parce que vous deviez, avant, sortir d'une situation, d'accord, du passé, pour mettre en place ce nouveau projet. Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît ? Oui. Mais pour moi, vous êtes passé à l'action. D'accord ? Vous avez pris une décision. Vous avez pris la décision de sortir de quelque chose en lien avec votre passé, à mon sens. Vous êtes dans la sagesse. Et oui. Il y a une vérité que vous avez eu du mal à admettre. Et cette vérité est en lien avec l'amitié. On peut être sur de l'amoureux amical également. D'accord ? Vous adaptez à votre situation. Il y a quelque chose en lien avec une relation toxique, de la manipulation, de la tromperie. Elle peut être amicale également. Mais du coup, il y a quelque chose qui vous a fait. Et faites chuter. Alors... Mais là, pour moi, vous créez du mouvement. C'est-à-dire que vous choisissez de sortir de quelque chose qui n'a été que souffrance. Alors... Bon. J'imagine qu'il y a tout de même de bons souvenirs. Mais globalement, vous vous rendez compte que cette situation a été surtout en lien avec de la souffrance. Donc, pour moi, vous décidez de créer le mouvement. Vous arrêtez de croire que les choses vont changer. Que l'autre va changer. Que vous comprenez que vous seul pouvez prendre des décisions sur votre situation. Et qu'en aucun cas, vous n'aviez la possibilité de contrôler l'autre. D'accord ? Et je pense que vous êtes dans l'acceptation que la situation est telle qu'elle est. Et que malheureusement, vous ne pouvez pas la changer. Puisque l'autre n'a pas la volonté de vouloir changer. Par contre, ce que vous pouvez changer, c'est vous et vos actions. D'accord ? Donc là, je parle à des personnes qui ont mis du temps à sortir de quelque chose. Mais qui sont en train de sortir de quelque chose. Alors, vous êtes tous à des stades différents, bien sûr. Alors, pourquoi il y a des regrets ? Il y a eu énormément de souffrance. Votre corps a énormément souffert. Et pourquoi votre corps a souffert ? Votre corps a souffert parce que dans une relation, qu'elle soit amicale, amoureuse, peu importe. Vous vous êtes contorsionné. Vous avez essayé d'être qui vous n'êtes pas. Vous avez joué des rôles. Vous avez voulu plaire à l'autre. Mais vous vous êtes complètement oublié. Donc, à un moment donné, là, on parle de communication. Pour moi, ce n'est pas de la communication de l'extérieur. C'est votre corps qui vous a envoyé des messages pour dire stop. Voilà. Votre corps vous envoie régulièrement des signaux. C'est très important de les écouter. Un mal de dos, ce n'est pas anodin. Il y a une raison. D'accord ? Bon. Et ça, sur le coup, on n'identifie pas forcément ce genre de choses. Et là, pour moi, alors, si vous n'êtes pas encore à ce stade, vous n'en êtes pas loin. Franchement. Oui. Vous êtes parti d'une situation. Pourquoi ? Parce qu'en face de vous, ce n'est pas un homme que vous aviez. Excusez-moi. Voilà. C'est un enfant. D'accord ? Une personne complètement immature. Je pense que vous étiez plus ou moins sa mère. Dans le sens où vous deviez lui dire les choses. Lui expliquer les choses comme à un petit enfant. Tu fais ci, tu fais ça. Sinon, voilà ce qui va t'arriver. Bon. Eh ben non. Eh ben non. Vous n'êtes la mère que de vos propres enfants. Vous n'êtes pas la mère d'hommes, de pseudo-hommes. On va dire ça comme ça. Ce n'est pas très gentil. Ah oui, je suis un ce matin. Oui. Je ne sais pas quel type de message j'ai eu cette nuit dans mes rêves, mais waouh. Ils me disent, t'es au taquet. Ah oui, au taquet. Bon. Donc, vous voyez, là, on a le petit garçon. On est vraiment sur quelqu'un de très immature. Alors, après, bon. Évidemment, la personne en face de vous a également ses blessures. Bon. Souvent, quand on est sur ce type d'individu, on est souvent sur des personnes qui ont eu des mères très intrusives. Très, très intrusives. Nocives, du coup, parce que... Alors, je vais vous dire un truc qui paraît quand même fou. Mais quand un enfant est en surprotection, eh bien, c'est aussi super nocif. Vous voyez ? J'ai travaillé dans des crèches pendant très longtemps. Je l'ai vu de mes yeux. Des mamans archi-protectrices. Et croyez-moi, ça crée également d'énormes traumas chez les enfants. Notamment un gros manque de confiance. Voilà, entre autres. Excusez-moi, j'ai un truc qui me colle. Aux lèvres. Bon. Bref, voilà. Et ce n'est pas grave. Je veux dire, dans le sens où, en tant que maman, on fait ce qu'on peut. D'accord ? Avec les outils que l'on a. Et les blessures que l'on a. Vous voyez ce que je veux dire ? Raison pour laquelle, d'ailleurs, comme ça je rebondis, il est impératif, enfin impératif, vous faites ce que vous pouvez, mais de pardonner à ses parents. Parce que vos parents, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Avec leur traumatisme, leur croyance, leur conditionnement, vous voyez ? Bon. Aparté terminé. On passe à la seconde. Bon alors, qu'est-ce qu'on nous raconte ? Donc oui, pour moi, alors, concernant cette situation, il y avait quelque chose de karmique. Ok ? Vous avez peut-être cru que c'était le grand amour, que c'était le big love, que c'était... Et en fait, c'était karmique. Là, pour moi, vous voyez, je vous parle à des personnes qui sont en train de se délester de tout ce passif. D'accord ? Vous êtes en train de faire des libérations. Ok ? Et vous êtes en train de lâcher prise. Et vous avez la compréhension. Alors, il ne s'agit pas juste d'avoir la compréhension. Parce que le lâcher prise, c'est très difficile. Le lâcher prise, c'est accepter qu'une situation ne va pas changer et qu'on n'a pas les moyens de la faire changer. De toute façon. Que la seule chose que l'on puisse changer, c'est sa façon de procéder à soi. Si une relation ne vous convient pas telle qu'elle est, vous n'avez pas et vous ne devez pas changer l'autre. Voilà. La seule chose que vous pouviez faire, que vous pouvez faire, c'est partir. Si une relation ne vous convient pas, partez. Mais voilà, en aucun cas, sortez du contrôle. D'accord ? Ah oui. Parce que vous avez un petit côté contrôlant. Contrôlant, hein ? Ah, ce n'est pas grave. Je compatis. Je compatis. Et je vous assure que quand on accepte ça, qu'on arrête de contrôler, qu'on accepte qu'on ne peut pas changer l'autre, qu'on est dans cette acceptation que l'autre ne nous appartient pas, je vous assure que ça allège énormément de choses et on ne souffre plus. Vraiment plus. Et c'est là où commence la guérison, réellement. Oui, il y a une transformation, de toute façon. Vous voyez ? Pour moi, il y a une transformation qui arrive et cette transformation, c'est que vous êtes en train de vous ouvrir à l'amour. Alors, pourquoi pendant longtemps, on n'est pas ouvert à l'amour ? Parce que notre égo, parce que notre égo, parce que notre souffrance, parce que, voilà, et on en veut à l'autre, et on est agacé contre nous-mêmes, et on, vous voyez ? Et puis d'un seul coup, là, c'est quand je vous dis qu'on lâche prise, qu'on arrête de vouloir contrôler quelque chose, que de toute façon, on ne va pas contrôler. Il n'y a qu'une personne qui puisse contrôler, c'est lui. Voilà, c'est tout. Et du coup, pour moi, là, je vous parle à des personnes qui sont sur le point de lâcher prise, voilà, ou qui l'ont fait, déjà. Et vous vous ouvrez, du coup, à d'autres possibilités, à de nouvelles opportunités. Vous vous ouvrez au monde, d'accord ? Et vous vous ouvrez à l'amour. Alors, on continue. Et bah du coup, comme vous vous ouvrez à l'amour, bah j'ai envie de vous dire, l'abondance arrive avec. L'amour, c'est la plus haute vibration. Si vous vibrez l'amour, je peux vous assurer que vous allez recevoir de l'amour. Sous toutes ses formes. Il ne s'agit pas de choisir un format. Je ne suis pas en train de vous dire, voilà, je ne parle pas forcément d'amour amoureux. Non. Je parle d'amour en général. Mais, ah oui, c'est clair que c'est la plus grande vibration. Vous pardonnez à vous. Parce que vous comprenez, au lieu d'accuser l'autre, que vous êtes la source de vos souffrances, en quelque sorte. Je sais, ce n'est pas facile à entendre. Je vais essayer de m'expliquer. Vous avez fait vos propres choix. Vous avez pris vos propres décisions. Vous avez possiblement senti, presque dès le début, qu'il y avait des choses qui ne tournaient pas en dans cette relation. Néanmoins, vous ne vous êtes pas fait confiance. D'accord ? Et vous êtes resté, du coup, dans une situation pensant, voilà, pensant que ça allait changer. Voilà, il n'y a pas de reproche à se faire de quoi que ce soit. Mais ce qu'on vous dit, c'est que, voilà, vous êtes la source de ce qui vous est arrivé. On a tous notre part de responsabilité. Même si, évidemment, je ne suis pas en train de vous dire que vous êtes responsable à 100%. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Mais, au moment où vous auriez pu vous extirper, vous ne l'avez pas fait, tout de suite. Alors, si bien qu'après, oui, c'est créé possiblement une emprise. Et, plus on attend, plus on reste. Et plus c'est difficile d'en sortir. Voilà. Et il n'y a pas de jugement là-dedans. Je ne vais pas vous juger, j'ai vécu la même chose que vous. Ce serait quand même gonflé. D'accord ? Bon. Alors. Qu'est-ce que l'on peut nous dire ? Voilà. Et pour moi, du coup, vous êtes actuellement dans, ou dans peu de temps, sur le respect de vous-même. Voilà. Vous vous respectez. Avant, je pense que vous aviez peur d'être jeté, abandonné. Vous voyez ? Alors, pourquoi j'ai le manque ? Je pense que pendant longtemps, alors on peut parler de dépendance affective, vous avez vibré le manque. D'accord ? Donc, quand on vibre le manque, malheureusement, on tombe sur des personnes qui n'ont pas forcément de bonnes intentions à notre égard. Ok ? Mais pour moi, là, vous êtes guidé pour sortir de cette dépendance affective. Vous êtes guidé pour ne plus vibrer le manque, justement. Et voilà. Voilà. Là, vous voyez, on parle du papillon. Donc, pour moi, vous êtes en train de sortir de votre chrysalide. D'accord ? Oula ! Mais c'est quoi ce bordel qu'est-ce que ça fout là, ça ? Bon, eh ben d'accord. Ouais, ok. Attendez, je vais tout vous expliquer. Je commence par le début. Donc, pour moi, vous êtes en train de vous transformer, d'accord, en un magnifique papillon. Pour certains, vous voyez, vous avez peut-être besoin de partir vous ressourcer. Moi, je vois la campagne. Vous avez peut-être besoin de grands espaces, de nature. D'accord ? Bon, vous voyez, je vous parlais du contrôle. Vous regrettez, peut-être, d'avoir voulu contrôler une situation. Et pour moi, de toute façon, vous prenez de la distance dans quelque chose. Vous arrêtez de contrôler. De toute façon, vous ne pouvez pas contrôler un extérieur, clairement. Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît ? Bah, écoutez. Voilà. On vous parle de bonheur, de réussite, de chance à venir. Alors, et pour d'autres, parce que je peux avoir la petite fille, d'accord ? Peut-être, vous avez une petite fille. Peut-être, actuellement, vous pouvez être dans la difficulté avec une petite fille. OK ? On vous dit de ne pas vous inquiéter. Il y a des choses qui vont rentrer dans l'ordre. Donc, ne vous inquiétez pas. Alors, attendez, je voudrais en tirer quand même. Il y a quelque chose qui arrive rapidement. Et pour moi, ce quelque chose qui arrive rapidement, c'est la joie, la gaieté. Pour moi, il y a vraiment une légèreté qui est retrouvée. Ouais, il y a de la légèreté qui est retrouvée. Qu'est-ce qu'on peut me dire, là, s'il vous plaît ? Ouais, je comprends. En fait, ce qui se passe, vous voyez, je me foutais de la tronche du monsieur en face, du bébé en face, du petit enfant. Mais en fait, ce que l'on vous dit, c'est que peut-être, précédemment, vous étiez aussi dans une forme d'immaturité. D'accord ? Mais là, pour moi, alors moi, j'ai la personne mature. Donc, pour moi, vous avez pris énormément en maturité. Il y a peut-être une situation qui, visiblement, a pu se passer dans la souffrance, mais qui vous a permis de prendre en maturité et en sagesse. Parce que quand je vois la petite fille, je pense que du coup, vous pouviez être un peu, vous voyez, un peu, tout feu, tout flamme, quoi. Tout feu, tout flamme, à faire confiance à tout le monde, à être très enjoué, vous voyez ce que je veux dire ? Et du coup, ça a pu vous porter préjudice. Parce que du coup, des gens ont pu profiter de ce côté naïf qui n'est pas péjoratif pour moi. quand je parle de côté naïf, c'est le côté, parce que souvent, on dit oui, le côté naïf, c'est qu'on est débile. Pas du tout, pas du tout. Je ne parle pas à des gens qui sont débiles. Non, non. La naïveté, c'est plus dans le sens de la bienveillance, de la très grande gentillesse. Voilà. Toujours à vouloir être aimable, gentil, rendre service, etc. Vous voyez, c'est plutôt dans ce sens-là. Ouais, là, il y a un grand nettoyage qui est en train de se faire. Actuellement, en fait, on parle d'un poison qui est en train de sortir de vous. Très clairement. Bon. Eh oui. Pour moi, il y a un nettoyage profond qui est en train de se faire à l'intérieur de vous. Pour certains, vous pouvez être pas mal malade. Ça n'est pas anodin. Dans malade, il y a mal. Donc, c'est vrai, quand on est malade, on est pur, on libère. C'est pas très agréable. Mais la plupart du temps, c'est ce qui se passe. Alors, donc pour moi, là, vous êtes en train de sortir vraiment de quelque chose de lourd. Alors, il peut y avoir beaucoup de tristesse. C'est ce qu'on vous dit. Il peut y avoir énormément de tristesse en libération, là, actuellement. Attendez, parce que je vais me comprendre pourquoi j'ai les retrouvailles. Ah ! Bon. OK. Alors, il peut y avoir des retrouvailles avec une personne. OK ? Moi, je pense qu'il y a des choses qui vont vous être révélées concernant ce retour. D'accord ? Pour moi, vous ne savez pas tout dans une situation. Non. Vous ne savez pas tout. Et vous allez savoir. Voilà. Parce que quelqu'un va venir vous dire quelque chose. Bon. Très bien. Est-ce qu'on peut avancer pour savoir ce qu'il se passe. Alors, quoi ? OK. Vous n'êtes pas en train de m'aider en me donnant des saisons. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire ? Donc, on parle bien d'une polarité féminine. Ouais. On vous dit que sur la période, celle en cours, hein ? Donc, voyez, tout le monde n'est pas au même stade. Vous êtes peut-être encore enfermé dans quelque chose. Pour moi, on parle d'un enfermement. Un enfermement. D'accord ? Ou, encore dans une relation, ou parce que vous vous êtes mis un petit peu en retrait, hein ? Et ce qui n'est pas du tout mauvais en soi, voilà, ça peut être pour retrouver de l'énergie, de la santé qui a pu être affectée par quelque chose. Bon. Alors, je vais vous dire. On parle d'un cadeau qui arrive. Et pour moi, ce cadeau, on parle d'une union. d'un engagement qui arrive. OK ? Alors, je ne suis pas en train de vous dire que c'est avec la personne avec qui vous allez vous retrouver. D'accord ? Il peut juste y avoir des retrouvailles dans le but de clarifier quelque chose. Vous voyez ? Bon, c'est à vous de voir après. Dans tous les cas, pour moi, que ce soit avec ou sans cette personne, il y a autre chose qui arrive pour vous. moi, je ne connais pas vos histoires. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec quelqu'un. Mais visiblement, quelqu'un vous a quand même caché des choses. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Alors, OK, celle-là. Alors, pour moi, vous êtes protégés. Vous êtes protégés. Pour moi, vous êtes vraiment revenus bien ancrés dans la réalité. Vous êtes vraiment sortis de tous les rêves, de toutes les illusions que vous avez eues. On vous parle de combat. On vous parle d'action. Je parle à des guerriers et des guerrières. Mince. Ouais. Voyez, vous êtes en train de vous régénérer. C'est ça qu'on a. Comme ce qu'on a vu précédemment. Vous êtes en train de vous régénérer et de prendre soin de votre santé. Et c'est très, très bien. Voilà. C'est très important de le faire. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire ? Je suis à combien ? Ah oui. Alors, allons-y. Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire ? Pourquoi j'ai l'éducation ? Ce que l'on vous dit, c'est que le fait que vous soyez resté dans des situations qui vous faisaient du mal, en fait, ce que l'on vous dit, c'est que de base, tout ça est lié à vos conditionnements, à votre passif. Voilà. Donc, raison pour laquelle vous n'avez pas à vous en vouloir. OK ? Voilà. Vous avez fait ce que vous avez pu avec vos blessures, avec votre passif, avec vos casseroles, comme on dit. Parce qu'il y en a certains qui se reprochent pas mal de choses. Ça ne va pas vous faire avancer de vous reprocher. OK ? Accepter. Voilà. Il faut juste accepter. Oui, on fait tous des erreurs. On est des êtres humains. Je veux dire, il n'y a pas... Vous n'allez pas pouvoir modifier le passé. Par contre, vous pouvez changer le présent et vous pouvez changer votre avenir. Voilà. Par le fait de poser des actions sur votre présent, il y a forcément... Votre avenir va être modifié également. Voyez ? Mais pour moi, là, avec cette carte, pour moi, ce que l'on me dit, c'est que, enfin, vous devenez vous-même. Sans vos masques, vos protections. D'accord ? Sans avoir peur de ce que les autres pensent. OK ? Voilà. Il y a une libération. Pourquoi ? Parce que vous étiez en apprentissage. Vous avez appris et compris des choses. Voilà. Et en fait, pour moi, le principal, c'est que vous, vous pardonnez et peut-être même que vous pardonnez aux personnes en face de vous qui vous ont blessé. Une ou plusieurs personnes. Je ne sais pas. Bon. Alors. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus ? Pourquoi j'ai l'hypocrisie et la violence, là ? Ça, ça m'agace. Pourquoi ? Pourquoi j'ai l'hypocrisie ? Pourquoi j'ai l'hypocrisie ? Hum. Bon. On vous dit, il y a quelque chose. Là, quand je vois l'hypocrisie et la violence, dans cette guidance précisément, on vous parle d'un membre de votre famille, d'accord. Je vois plutôt une polarité masculine. Un père, un grand-père, je ne sais pas. Mais vous avez pu subir de la violence physique, verbale, des abus divers et variés. Voilà. Il y a quelque chose en lien avec ça. OK. 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 Alors, attention, pour certains, avec un membre de votre famille, vous pouvez être en procédure. Enfin, attention. Pas attention. Mais vous pouvez être en procédure avec quelqu'un. Un membre de votre famille. Bon. Ce qui ressort, c'est que pour moi, il y a une rencontre qui arrive. C'est ce que je dis dernièrement et ça arrive. Cette fois, avec une polarité masculine. Un homme. Un homme. Voilà. Et on vous dit, vous avez beaucoup travaillé pour ça. Mais on vous dit aussi, on se calme. Parce que je sais qu'il y a énormément de gens qui travaillent beaucoup sur elle et c'est très bien. Attention. Autorisez-vous des moments de répit, de calme. D'accord ? Parce que quand même, là, il peut y avoir du surmenage. Donc, c'est très bien de travailler sur soi. Ce n'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Mais faites attention. on parle de patience. On vous parle de patience. On vous parle de patience. Que les choses sont en train d'arriver. Que peut-être, vous avez l'impression de ne pas voir le bout. Et ça commence à être dur. Et ça commence à être long. Ne vous inquiétez pas. Tout arrive. Et surtout, voilà, on vous parle aussi. Vous voyez, parce qu'il y a les retrouvailles avec quelqu'un qui vous a blessé visiblement. On vous dit, n'oubliez pas que vous avez le libre arbitre. Il n'est pas question de se sentir enfermé dans quelque chose. Non. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Et ce qui vous fait du bien. Pas ce qui fait du bien à l'autre. Ce qui vous fait du bien à vous. Ok ? C'est important. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des retrouvailles à venir. Vous voyez, pour moi, vous pouvez... Pour moi, vous pouvez apprendre des choses. Oui. Des choses un peu sombres. Je ne veux pas vous mentir. Mais on vous parle de magie qui arrive, de quelque chose que vous avez mis en gestation et qui est en train d'arriver. De toute façon, je ne peux pas... Pour moi, il y a l'abondance. Ce que vous avez demandé va arriver. L'abondance est clairement là. Bon, après, je vais m'arrêter. Alors, bon, une ou deux petites dernières. Vous allez vous amuser. Je vois la fête, l'invitation, la festivité. C'est cool, ça. Ouh là. Attendez, je pose et je vous dis. Alors. Vous voyez, pour moi, vous sortez de quelque chose. Donc, comme je vous le dis, vous êtes tous à un stade complètement différent. D'accord ? On me parle d'errance, on me parle de brouillard. Vous avez pu être complètement brouillé dans une situation à pas du tout savoir dans quelle direction aller. Mais pour moi, avec le transport, la voiture, vous partez de quelque chose. D'accord ? Vous partez. Et il est certain que ce qu'on vous dit, ça vous demande beaucoup de courage de le faire. Et ça a pris du temps. Mais à la fois, on vous dit de le faire. De le faire. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui vous a mis dans un état et qui vous met dans un état de dépression. Vous n'êtes pas heureux comme ça. Vous n'êtes pas heureux dans cette situation. Voyez ? Bon. Allez, j'en prends une ou deux si c'est possible. c'est possible. Ouais. Ouais. Pour moi, il y a une libération de quelque chose. C'est en lien avec une relation karmique. D'accord ? Je vous parlais du karma. il peut ou il y a pu y avoir une dualité. D'accord ? Un effet miroir avec une personne. Mais vous allez vers le bonheur. Ouais. On vous dit attention à la colère. Attention à la colère. Pourquoi vous êtes en colère ? Je vais vous dire pourquoi vous êtes en colère. parce qu'en fait, vous comprenez que vous êtes soumis à l'autre. Vous comprenez que vous avez laissé l'autre avoir le contrôle sur votre vie. Ok ? Voilà. Et voilà, et ça a pu vous causer, bah, oui, du regret. Et vous avez pris de la distance et c'est très bien. Bon, je vous en tire encore quelques-unes. L'autre a le contrôle sur vous, mais à la fois, vous... Bon, il y a cet effet miroir. Si l'autre vous contrôle, vous aussi, vous essayez de contrôler une situation. D'accord ? Il y a quelque chose qui arrive. Bon, écoutez, franchement, je vais rester là-dessus, c'est magnifique. Pour moi, vous êtes guidé à rencontrer la bonne personne, d'accord ? Puisque j'ai l'union. J'ai les inséparables. Donc, pour moi, là, on est sur de l'amour sain, de l'amour vrai, de l'amour pur. C'est quelqu'un que vous pouvez rencontrer en allant faire vos courses. Non, je veux dire, visiblement, c'est une personne que vous pouvez rencontrer en vous promenant, en vous baladant. Attendez, je vous en sors encore une ou deux. Mais là, on est franchement sur une union. incroyable, hein ? Et ça arrive parce que vous êtes séparés de votre passé. Ouais. Et pourquoi ça arrive ? Parce que vous êtes dans votre complétude. C'est-à-dire, vous ne vibrez plus le manque. Vous vous suffisez à vous-même et vous n'avez pas besoin de l'approbation ou de l'amour de l'autre pour vous sentir bien. D'accord ? Bon, à partir de là, je peux vous dire que vous attirez. Écoutez, on vous parle de douleur qui vous a été infligée. Vous avez vécu des moments très difficiles. Mais, pour moi, là, voilà, vous retrouvez la paix, vous retrouvez l'amour. Vous créez votre vie, vous comprenez que vous seul êtes le créateur de votre vie et vous créez ce que vous voulez. Et on vous parle d'une jeunesse qui est retrouvée. Bon, je ne vais pas vous mentir. Il y a peut-être un retour de flamme avec quelqu'un. Voilà ! Sur ces belles paroles, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous.